C'est cela la solidarité nationale, à laquelle on doit ajouter la solidarité familiale, ou à l'assurance, qui doit également financer cette aide, au-delà de ce que peut apporter la responsabilité personnelle de chacun. Je veux que la réflexion éthique soit plus répandue. Les connaissances de la science vont évoluer, et notre regard sur la perte d'autonomie va changer. La réflexion éthique sur les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer doit être permanente et non plus intermittente. Elle doit être connue et non plus confidentielle. Cette réflexion aura un financement dans le cadre du plan Alzheimer. Je souhaite qu'elle serve à améliorer le parcours des malades, à les maintenir dans le tissu familial et social, à resserrer les liens entre les soins et la recherche. La question de l'annonce de la maladie est majeure. Ne faudrait-il pas prévoir, comme cela est fait lorsqu'un cancer est découvert, un dispositif d'annonce mieux articulé et surtout plus respectueux des personnes ? Les malades ont besoin de la recherche, mais la recherche a besoin des malades. Au-delà des mots, l'intégration des soins et de la recherche sera améliorée si l'information des malades sur la recherche est complète. J'attends de la Commission des propositions concrètes pour que la réflexion éthique ait des répercussions directes sur le sort des malades. La deuxième orientation, Madame la Présidente, suggérée par la Commission, porte justement Valérie sur la recherche. La recherche, voilà la grande oubliée des plans précédents. Sans test diagnostique validé, sans traitement, il n'y a pas d'arrêt possible de l'évolution de la maladie. J'ai dit que les chercheurs français avaient fait progresser la connaissance de la maladie. Il s'agit d'un petit nombre d'équipes. C'est insuffisant face à l'enjeu de la maladie. C'est insuffisant au XXIe siècle, le siècle du cerveau. Les neurosciences françaises sont brillantes, mais répondent-elles à tous les enjeux. D'une certaine façon, la maladie d'Alzheimer résume à elle seule toutes les imperfections de la recherche française. Pas de pilotage stratégique par un organisme légitime. Une préférence accordée aux structures plutôt qu'aux projets. Une tendance persistante à opposer le fondamental à l'appliquer. Pas d'anticipation des grandes mutations du vivant. Pas assez d'épidémiologie. Et disons-le, un lien de confiance entre la recherche et les Français qui s'est étiolé. Le résultat est simple. La maladie d'Alzheimer intéresse peu la recherche française. Ce qui ne donne que plus de crédit à ceux d'entre vous qui s'y sont intéressés. La maladie d'Alzheimer a été moins bien traitée par la recherche française que d'autres maladies du cerveau. Alors pourtant que la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. Je veux mettre un terme à cette situation anormale. Il faut refonder la recherche française en fédérant les immenses talents qu'elle abrite. Il y a une énergie formidable dans la recherche française. Des compétences que beaucoup de pays nous envient et parfois attirent à eux. Mais cette énergie et ses compétences sont dispersées dans des structures et des moyens atomisés. Je veux que le plan d'Alzheimer soit le début de la remise en ordre de la recherche française. Je demande à la Commission d'examiner la possibilité de créer une structure nationale de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Cette structure qui pourrait être un département d'un grand organisme de recherche médicale aurait pour objectif d'attirer les meilleures équipes au plan international dans une approche forcément pluridisciplinaire. Elle ferait toute sa place à l'épidémiologie et serait fait appel au sens aux sciences sociales. Ayant la taille critique construite sur le principe d'excellence. Associant les industriels de santé, cette structure nationale de recherche peut permettre d'accélérer l'histoire. Il ne s'agit pas de créer une agence de plus, en quelque sorte un machin supplémentaire. Il s'agit au contraire de fédérer ce qui est aujourd'hui dispersé, de prévenir tout nouvel émiettement des ressources, d'être attractif en un mot, d'être certain d'atteindre le résultat. Nous n'avons pas d'autre choix que la victoire contre cette maladie. Le parcours du malade est la troisième orientation définie par la Commission. Ce parcours commence auprès de son médecin traitant et un grand nombre de professionnels l'accompagnent ensuite. Le rôle du médecin traitant est essentiel pour faire disparaître les diagnostics trop tardifs, quel que soit l'âge. Le médecin traitant est un médecin de proximité, qui connaît le patient dans son environnement et qui peut le suivre dans la durée. Il se déplace à domicile. En cas de besoin, un rendez-vous peut être obtenu dans la journée, à l'écoute de la personne et de sa famille. Le médecin traitant est le mieux placé pour repérer tôt les personnes qui peuvent avoir une maladie débutante. Il peut orienter la personne vers une consultation mémoire. Il peut apporter son soutien aux aidants familiaux qui, dans les deux tiers des cas, sont dépressifs. Il a vocation à assurer un suivi régulier de la personne malade. Il a également un rôle de prévention des événements de crise qui accélère l'évolution de la maladie. Au fond, il est le garant de la continuité des soins pour les malades d'Alzheimer. Sa position est unique pour comprendre et pour aider des personnes malades dans la continuité pendant 5 à 15 ans. Lui seul peut suivre une maladie chronique invalidante comme la maladie d'Alzheimer, avec des phases de crise et des phases de stabilisation. Je souhaite que l'action du médecin traitant en faveur de la personne malade soit mieux organisée. Je demande avec Roselyne à la Commission d'étudier les conditions d'une plus grande cohérence entre le mode de rémunération du médecin traitant et le suivi des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un forfait Alzheimer pourrait-il être mis en place ? Comment faire disparaître les diagnostics trop tardifs ? Grâce aux médecins traitants. Quand le diagnostic est certain, un suivi des personnes malades par leur médecin traitant pourrait-il associer à certains moments du personnel paramédical, des assistantes sociales, dans le cadre d'une consultation médico-sociale ? Ce suivi pourrait-il également bénéficier aux aidants ? Telles sont les questions que je pose à la Commission. Je ne suis pas, croyez-le, dans la religion du médical. Je veux simplement que face à la douleur d'une famille, nous ayons une réponse efficace et cohérente sur tout le territoire français.